La Commission d'aménagement de territoires, infrastructures et nouvelles technologies ont fait une visite d'inspection à l'Office national de transport et cela suite à l'interpellation du directeur général Martin Loucoussa lors de la session de mars 2022. Cette délégation est venue s'assurer du bon fonctionnement de cette entreprise portuaire. Reportage Perlombia. Il suffit d'un seul regard pour attester ses avancées significatives. Progressivement, l'Office national de transport relance sa machine. Sur le marché congolais et international, l'engrainage tourne grâce à Martin Loucoussa qui a su adapter sa stratégie pour faire face à la longue crise et penser le futur de la société de transport. Pour faire renaître le Natra, Martin Loucoussa est sur tous les francs et hausse du regard mesuré la nuit. Interpellé à la session de mars 2022 par la Commission d'aménagement de territoires, infrastructures et nouvelles technologies, le directeur général de l'ONATRA a su convaincre ses élus nationaux par ses réalisations depuis son accession à ce poste. Pour attester cette rénaissance, une visite d'inspection a été initiée pour cette délégation venue s'assurer du bon fonctionnement de cette entreprise portuaire. Nous nous sommes convenus qu'en cette date, nous puissions venir visiter si réellement les bateaux Cocolo étaient opérationnels. Et nous venons de nous rendre compte qu'effectivement, le ministère des Finances doit allouer les sommes prévues ou promis à l'ONATRA pour non seulement faire fonctionner les bateaux pour l'intérêt de la population, mais aussi les chemins de fer, surtout Kinshasa, Matad. Accusé de mégestion, le numéro 1 de l'entreprise portuaire a su démontrer valablement l'évolution et la concrétisation des travaux de relance de la société. A cet effet, l'EDG Martin Locoussin invite tous les opérateurs économiques à venir expérimenter le célèbre ITP Cocolo opérationnel sur les larges du fleuve Congo. Ils sont venus pour s'enquérir de la véracité de ce que nous avons dit autrefois sur la vie d'entreprise ONATRA, notamment le cas de bateaux ITP Cocolo, qui est effectivement en bon état, qui est en état de navigabilité. Vous avez vu, nous avons fait la randonnée avec ces bateaux et opérationnel, donc à la disposition des opérateurs économiques qui veulent les louer pour les activités. Le Fils national de transport a été longtemps sous asphyxie, mais aujourd'hui, Martin Locoussin avec son équipe travaille d'arrache-pied, afin de pouvoir accompagner le chef de l'État dans sa quête de faire de la RDC un pays prospère.